Des transporteurs qui empruntent les routes de désertes agricoles pour atteindre la ville de Kikwit se disent victimes de tracasseries de la part de plusieurs services de l'état basé à Kikwit. Ces derniers, selon eux, déploient leurs agents pour truander les usagers de ces axes routiers. Les plaintes émanent de transporteurs qui partent de la ville de Kikwit pour les villages Quilombo, Malala, Kabudi, Kanganzadi et Quinzuku sur l'axe Kikwit-Kangandu, distantes 120 km, ainsi que de ceux qui empruntent l'axe Kikwit-Pekongila en passant par les villages Quilombo, Kachiba, Dmbabak, Latinda-Pubulu, Kazanban-Vangwa, Kizombu, 108 km. Les transporteurs dénoncent la multiplicité de taxes et barrières érigées dans tous ces villages, d'où proviennent en grande quantité des produits vivriers pour nourrir les habitants de Kikwit et de Kinshasa. Il s'agit notamment de l'arachide, courge, maïs, manioc, millet et du riz. Les mêmes sources pointent du doigt les services de l'état, tels que Bureau 2, DGM, NGREC, Transport et Police de Circulation Routière. Et chacun de ces services exige de l'argent sur chaque sac de ces produits. Ces transporteurs disent payer par exemple pour un sac de maïs 3000 francs congolais, près de 2 dollars américains, à l'âne grecque pour atteindre la ville de Kikwit, et 2000 francs si le même sac doit être acheminé à Kinshasa. D'après eux, ces services font également payer 2000 francs congolais, plus d'un dollar américain, à chaque passager. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur, Joshim Kumare, reconnaît que toutes ces barrières sont illégales. D'après lui, aucune barrière ne peut être érigée sur une route de dessert agricole sur une décision du gouverneur de province. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?